Moi, il y a des pensées en moi, mais moi, je ne pense pas, car je ne décide pas des pensées qui s'imposent en moi. Ces pensées me traversent, je les ressens, je les exprime, mais je ne décide pas de ces pensées qui s'imposent en moi. Ces pensées que je ne choisis pas, ces pensées dont je ne suis pas l'auteur, ces pensées qui me traversent en me donnant conscience du concept de l'absolu parce qu'elles émergent de l'absolu et parce que l'absolu est. L'absolu est, il est l'être, l'absolu est, immuable et autosuffisant. Il est la conscience absolue qui pense tout, qui pense le tout. La conscience absolue qui est, qui est l'être et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi. Moi, moi, je ne pense pas et je ne suis pas, car je n'existe qu'en tant que pensée de la conscience absolue. La conscience absolue qui est, qui est l'être et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi et qui pense les pensées qui s'imposent en moi. Ces pensées que je ne choisis pas, ces pensées dont je ne suis pas l'auteur, ces pensées qui me traversent en me donnant conscience de l'absolu parce qu'elles sont pensées par la conscience absolue. La conscience absolue qui est, qui est l'être, la conscience absolue qui est immuable et autosuffisante, la conscience absolue qui est, qui est l'être et qui pense instantanément toute l'histoire de l'existence. La conscience absolue qui pense instantanément toute l'histoire cosmique, tout cet enchaînement causal qui s'écrit rationnellement, toute cette suite de causes et d'effets qui s'articulent logiquement, toute la causalité qui s'organisent selon cette logique fondamentale qu'est la raison, cette logique absolue qui est dans les fondements de tout. La raison qui détermine tout, de l'origine jusqu'à l'aboutissement, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit, en passant par ma conscience. La raison qui est dans les rouages de tout, la raison qui est cause de tout et cause du tout, la raison qui est absolue, immuable et autosuffisante, la raison qui est l'absolu, la conscience absolue qui pense tout, qui pense le tout, la conscience absolue qui est, qui est l'être et qui pense l'existence, qui pense l'illusion du réel, qui pense mon existence, qui me pense moi et qui pense ma conscience. Me donnant accès à la connaissance, puisque tout provient de la raison et parce que ma conscience peut entendre la raison. Une perception m'ayant permis, en l'occurrence, de trouver le sens de la raison qui m'entraîne dans cette illusion du réel qu'est l'existence. Au point de pouvoir, à présent, jouir de la lucidité suffisante pour pouvoir faire cette expérience de rêve lucide, dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. Car, de même qu'en prenant conscience de mon rêve, je peux faire l'expérience de rêve lucide, lors du sommeil paradoxal, de façon à pouvoir décider de mon expérience onirique, ma lucidité de l'illusion du réel, me permet de pouvoir faire cette expérience de rêve lucide, dans ce rêve qu'est l'existence, de façon à pouvoir décider de mon existence. La nuit, je me couche, en décidant de mon rêve, le matin, je me lève, en décidant de mon rêve, dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. La nuit, je m'endors, en décidant de mon rêve, le matin, je m'éveille, en décidant de mon rêve. J'ai conscience de l'illusion du réel. Je peux faire l'expérience de rêve lucide, dans ce rêve qu'est l'existence. J'ai conscience de n'être qu'une illusion, dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. J'ai conscience de cette illusion qu'est ma vie. J'ai conscience de cette illusion qu'est mon corps. J'ai conscience de cette illusion qu'est ma conscience. Ma conscience peut faire l'expérience de rêve lucide, dans ce rêve qu'est l'existence. Ma conscience peut décider de sa sérénité. Je décide de jouir de la paix en moi, la sérénité dans mon esprit, l'harmonie en moi, mon harmonie corps-esprit, mon harmonie avec toute chose, mon harmonie avec tout, mon harmonie avec le tout. Je décide de provoquer l'alchimie en moi, l'alchimie dans ma vie, l'alchimie dans mon corps, l'alchimie dans mon esprit, l'alchimie dans mon corps-esprit. L'alchimie dans le cours de ma vie, l'alchimie dans mon existence, l'alchimie dans l'orientation de mon existence. Je décide de cette illusion qu'est ma vie, je décide de cette illusion qu'est mon corps, je décide de cette illusion qu'est mon esprit, je décide de cette illusion qu'est mon corps-esprit. Je décide du cours de ma vie. Je décide d'orienter ma vie selon ma volonté dans ce rêve qu'est l'existence. Je décide de vivre la vie de mes rêves dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. Je décide de l'orientation de mon existence. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire cette expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence de façon à pouvoir décider de mon existence. La nuit, je me couche en décidant de mon rêve. Le matin, je me lève en décidant de mon rêve. Dans ce rêve qu'est l'illusion du réel. La nuit, je m'endors en décidant de mon rêve. Le matin, je me réveille en décidant de mon rêve. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence de façon à pouvoir évoluer sur le chemin de l'accomplissement de mon moi. Car davantage je cultiverai ma lucidité, davantage je pourrai aller plus loin, toujours plus loin, n'ayant nulle autre limite que celle que je m'imposerai. De sorte qu'en cultivant toujours davantage ma lucidité, je pourrai toujours davantage poursuivre mon cheminement sur la voie de l'ascension de mon moi. La nuit, je me couche en décidant de mon rêve. Le matin, je me lève en décidant de mon rêve. Dans ce rêve, quelle illusion du réel. La nuit, je m'endors en décidant de mon rêve. Le matin, je m'éveille en décidant de mon rêve. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence de façon à pouvoir décider de mon existence. Je décide de cette illusion qu'est ma vie, je décide de cette illusion qu'est mon corps, je décide de cette illusion qu'est mon esprit, je décide de cette illusion qu'est mon corps, esprit. Je décide de jouir d'une santé optimale, corps-esprit. Je décide de jouir d'une jeunesse éternelle. Je décide de vivre éternellement. Je décide de vivre éternellement en jouissant d'une jeunesse éternelle et d'une santé optimale, corps-esprit. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence de façon à pouvoir décider de mon existence. La nuit, je me couche en décidant de mon rêve. Le matin, je me lève en décidant de mon rêve. Dans ce rêve, quelle illusion du réel ! La nuit, je m'endors en décidant de mon rêve. Le matin, je m'éveille en décidant de mon rêve. Ma lucidité de l'illusion du réel me permet de pouvoir faire l'expérience de rêve lucide dans ce rêve qu'est l'existence de façon à pouvoir évoluer sur la voie de l'ascension de mon moi. La nuit, je m'éveille en décidant de mon rêve. La nuit, je m'éveille en décidant de mon rêve. La nuit, je m'éveille en décidant de mon rêve. La nuit, je m'éveille en décidant de mon rêve.